C'était il y a un an. Mardi 11 janvier 2022, Fanny Agostini s'est rendue au commissariat afin de déposer plainte contre Jean-Jacques Bourdin. La journaliste avait alors assuré que la star de BFN TV avait essayé de l'embrasser de force en octobre 2013 à Calvi, en Haute-Corse. Alors, la star avait été renvoyée et officie désormais sur Sud Radio. Je ne me suis absolument pas préoccupé de la grille de mon ancienne maison. 8h30, si estime mon heure. Je rappelle que j'ai lancé la grande interview politique sur RMC et plus tard sur BFN TV. Nous atteignions des parts de marché exceptionnelles, jusqu'à 30%, et demeurions première chaîne de télévision française tous les matins. Aujourd'hui, l'audience a baissé, a confié Jean-Jacques Bourdin lundi 28 août 2023, dans les colonnes du Figaro. Si Marc-Olivier Fogiel assure que les audiences de BFN TV sont bonnes, Jean-Jacques Bourdin a lâché, sur RMC, ça ne marche pas mieux et sur BFN TV, beaucoup moins bien. Si est-il totalement faux ? Marc-Olivier Fogiel, qui défend naturellement sa boutique, manque. Mais je ne vais pas ouvrir de polémiques. Il était très heureux de me voir quitter l'antenne il y a un an et demi maintenant. Évoquant son renvoi, le célèbre journaliste a ajouté, « Vous êtes-vous déjà interrogé sur la date et le moment de mon éviction de la matinale ? » en pleine campagne présidentielle. Au moment où l'interview était à son apogée, où je travaillais en toute liberté et indépendance de Marc-Olivier Fogiel et de la direction de BFN TV, J'imprimais ma marque. Jean-Jacques Bourdin, « J'ai été profondément marqué et meurtri alors qu'il n'a jamais pu faire ses adieux aux auditeurs et téléspectateurs », le journaliste a fait savoir au cours de cet entretien, « J'ai été profondément marqué et meurtri par la manière dont mon départ s'est déroulé. Et surtout par le manque de soutien flagrant de la direction. Mais j'ai tourné la page aujourd'hui et je ne suis pas là pour régler des comptes. Cependant, Jean-Jacques Bourdin assure être très heureux sur Sud Radio. Si y est-il une radio qui n'est pas formatée ? Il y a une liberté de ton à travers toutes les opinions qui s'expriment. Elle me fait penser au RMC des débuts, a-t-il ajouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501